bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose de faire une petite aquarelle d'Halloween vraiment très très simple il n'y a pas vraiment besoin de savoir dessiner c'est vraiment des formes très simples et des techniques vraiment très très simple d'aquarelle donc ça peut vous mettre dans l'ambiance de cette super journée de Halloween donc allez-y prenez un papier et faites ça avec moi j'ai hâte de voir vos résultats ici j'utilise un papier de chez Caddy Papers c'est une marque de papier indienne ils ont un revendeur en Angleterre c'est là où je les achète c'est un papier 100% coton fait artisanalement c'est un très très bon papier il est très épais donc c'est très sympa donc on va faire des jambes de sorcière bien sûr avec des bottines de sorcière un jupon de sorcière et quelques citrouilles un chapeau voilà on fait vraiment quelque chose de très simple vous pouvez voir là je fais vraiment un dessin ultra simplifié ce qu'on veut c'est surtout s'amuser se mettre dans l'ambiance ça n'a pas besoin d'être parfait les gens n'ont pas besoin d'être à exactement à la même proportion ce que je veux là c'est que surtout vous preniez du plaisir à expérimenter un petit peu sans vouloir aller dans la perfection parce que avec l'aquarelle aussi ça a cet avantage c'est qu'on peut aller faire des choses qui sont pas forcément dans la perfection jouer avec les fusions etc et faire des choses un peu plus flou un peu plus sympa donc allez-y amusez vous essayez de faire des une sorcière de dos comme moi je m'arrête aux jupons comme ça en plus c'est beaucoup plus simple on fait pas de torse etc on n'a pas trop de de notion de proportions à avoir parce que la jupe en soi elle peut faire une taille plus ou moins différente je fais également une citrouille en haut quelques fleurs enfin je note à peu près où je vais faire des fleurs et des feuilles avec un petit chapeau pour délimiter la zone en fait où je vais m'arrêter ensuite je vais utiliser la palette des listes d'automne de la marque afin de réaliser cette aquarelle donc je vais utiliser les six couleurs comme ça c'est très très simple je sais que c'est six couleurs qui fonctionnent ensemble donc j'ai pas à réfléchir je vous laisse en vidéo pour pour regarder comment je procède du début à la fin et j'ai hâte de voir ce que vous allez faire montrez moi surtout et dites moi en commentaire si ça vous a plu je vous souhaite à tous un super halloween ciao ciao oh 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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